Par glyphosate, stop ou encore ? Ce mercredi, la Commission européenne se réunissait pour statuer une nouvelle fois sur l'avenir du pesticide de Monsanto. Le vote a encore une fois été reporté. Alors que le brevet de la firme arrive à son terme mi-décembre, les agriculteurs s'inquiètent d'un manque à gagner en cas d'interdiction rapide. C'est un véritable serpent de mer. La fin de l'autorisation du glyphosate n'est pas avare de rebondissements. Alors que Bruxelles proposait de prolonger l'utilisation du pesticide pour 10 ans, mardi, le porte-parole de la Commission, Margarity Chinas, a annoncé que la réhomologation pourrait s'en tenir à une durée de 5 ou 7 ans. Finalement, la décision est encore reportée. Il faut dire qu'une véritable lutte d'influence s'est installée dans les couloirs de Bruxelles. Les lobbies de la firme américaine utilisent tous les moyens pour parvenir à leur fin. Mais les Monsanto Papers publiés il y a peu ont un peu changé les mentalités. On s'est aperçu que ce que déclarait par exemple notre agence européenne, l'EFSA, eh bien il y avait des tas de documents qui provenaient directement des industriels. Que les agences même, que ce soit l'agence américaine ou l'agence européenne, étaient manipulées par des experts qui étaient financés par des industriels comme Monsanto. Que Monsanto fait des pressions, vous voyez, même au sein de la Commission, par l'intermédiaire de leurs avocats. Donc les Monsanto Papers ont permis de voir comment fonctionne en interne une grosse boîte comme Monsanto. Et comment cette grosse boîte, si vous voulez, émet des stratégies de communication pour casser des experts qui font des études, qui vont à l'encontre de leurs produits. On sent que c'est toute une machinerie de désinformation, si vous voulez, qui se met en œuvre. Et ça attaque tout le monde, ça attaque des scientifiques, ça peut attaquer des politiques. Et ça joue sur la menace de la justice par rapport à des procès très chers. Et donc ça, à mon avis, ça a dû jouer dans la prise de conscience des élus et notamment des parlementaires pour dire que ça suffit. Il faut arrêter, alors progressivement pour tenir compte des agriculteurs, mais l'utilisation de glyphosate. La crise que subit le secteur agricole depuis plusieurs années ne facilite pas la prise de décision. En effet, nombreux sont ceux qui craignent une baisse des bénéfices pour les agriculteurs si l'on interdit le produit. Pour autant, comme le rappelle Mireille Dornano, l'eurodéputée français du groupe EFDD de Nigel Farage, l'agriculture existait avant Monsanto. Avant le glyphosate, on faisait de l'agriculture, mais on la faisait autrement. Donc c'est un autre modèle agricole qu'il faut revoir. Pour l'instant, les agriculteurs n'ont pas l'alternative, mais je pense que la santé est plus importante. Parce que quand même, en mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer a classé le glyphosate parmi les substances probablement cancérogènes pour l'homme. Donc c'est quand même très important. Nous savons aussi récemment, vous savez, le scandale des Monsanto Papers, qui a quand même révélé qu'une centaine de pages du rapport de l'Agence européenne de sécurité des aliments, vous savez l'EFSA, donc a fait un copier-coller sur la demande de réautorisation déposée par le groupe américain Monsanto. Ce qui remet quand même désormais en doute l'ensemble des analyses de l'EFSA. Alors je pense effectivement que la santé est primordiale par rapport au travail des agriculteurs, parce que ce sont aussi les agriculteurs qui ont des cancers et les gens aussi qui sont à côté des zones d'épandage. En effet, au-delà de l'économie, les agriculteurs sont les premiers concernés par les effets nocifs du glyphosate. Pour Michel Rivasi, l'argument de la défense du secteur ne tient pas. Pour moi, ce n'est pas l'argument essentiel, parce que les alternatives existent. L'argument essentiel, c'est arrêtons d'utiliser le glyphosate parce que c'est en train de tuer notre environnement. On en retrouve dans l'eau, on en retrouve dans l'air, on en retrouve dans tous les produits alimentaires. Et en plus, c'est en train de tuer les agriculteurs et les riverains de toutes ces surfaces. Donc à un moment, il faut choisir. Eh bien moi, j'ai choisi la vie à la mort. On estimait qu'il fallait un temps pour que les agriculteurs s'adaptent à une nouvelle méthode. Et elles existent ces méthodes. Il y a déjà la rotation des cultures. Vous voyez, quand il y a des mauvaises herbes, on met des cultures, si vous voulez, qui vont prendre l'ensemble de la surface du sol avec des légumineuses ou d'autres plantes. Il y a le fait d'une mécanisation, c'est-à-dire qu'on passe plusieurs fois pour couper ces plantes. Mais il faut quand même, est-ce que vous vous rendez compte, même avec le glyphosate, on a des mauvaises herbes qui deviennent résistantes. Et quand on va dans certains secteurs, on s'aperçoit qu'ils sont obligés d'utiliser plusieurs hermicides. Donc il faut changer complètement de méthode. C'est-à-dire se dire, on va observer, on va labourer, parce qu'il y a beaucoup maintenant d'agriculteurs qui ne labourent plus. Ils mettent du glyphosate, donc ils tuent toutes les herbes. Il va falloir peut-être qu'ils rélabourent. Et puis je vous dis, c'est la rotation des cultures et une mécanisation plus importante pour couper ces herbes. D'autres réussissent très bien. Ça a été mis au point. L'INRA a fait plein d'expérimentations. Donc il n'y a pas de raison que nous avions de te repenser.